mesdames et messieurs bonjour et soyez les bienvenus vous êtes à l'émission claire de lune moi c'est ahmed bamba et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet très alarmant un sujet qui est passé sur la chaîne de télévision nci en côte d'ivoire et ça avec son animateur du moment qui est de yves dembela alors ce sujet il s'agit de bien sûr du cas d'un viol et où on voit un violeur qui fait l'apologie de ses actes et on voit aussi un animateur qui quelques montre à la nation totale montre au monde entier pardon que il a des fantasmes qui sont vraiment cachés et que ça lui faisait plaisir de faire découvrir ce fantasme comment se fait que une télévision aussi nationale qu'elle est qui est la nci peut permettre qu'une telle chose se produise est-ce que cette chaîne a pensé aux victimes du viol est-ce que la rédaction qui a invité ce violeur a venu faire une démonstration a pensé aurait tombé est-ce qu'il des bébés là yves dembela si je me trompe pas de nom qui a essayé de nous montrer publiquement qu'il avait des fantasmes de violeur en lui qu'il avait des fantasmes en lui qui n'avait aucun respect même pour ses invités féminins alors j'ai dit qu'il y a un problème là suivez nous et nous allons parler de cette vidéo bien sûr nous sommes là pour vous éclairer nous sommes là pour vous donner nos points de vue dans l'émission qu'on appelle clair de lune parce que nous voulons en parler et ça vous de partager ou de ne pas partager peu importe que ce que vous allez faire mais je voudrais attirer votre attention sur cette petite vidéo qui fait déjà le buzz mais qui a besoin d'être analysé sans aucune animosité sans aucun raymond sans aucun palable sans rien écouter et analyser vous même car cette vidéo de nord non seulement pas la côte d'ivoire mais non pas aussi la profession de journaliste la profession de journaliste et la profession aussi d'animentaire télé parce que ça nous voyons déjà là et nous donner raison à ceux qui disent que en côte d'ivoire l'amateurisme est en train de prendre dessus sur le métier de journaliste parce que on peut être journaliste on peut être journaliste radio le journaliste écrit je suis télé alors quand on voit qu'on intercède qu'on transcende qu'on passe d'un à l'autre et sans aucune sans aucun encadrement déjà là on est parti pour vraiment une longue période d'amateurisme donc voilà voilà une go voilà une go par exemple comment tu fais tu l'attaques de devant ou de derrière va nous montre comment tu faisais souvent on fait simplement les saluer puis on s'y dépasse ouais dès qu'on arrive on attrape le coup et l'encadrement l'attrape et puis oui mais ça peut l'exciter ça peut l'exciter oui tu m'a fait tomber tu touches tu touches son sexe enlève le truc cette démonstration que vous venez de voir en 10 plus long sur le violeur et sur le présentateur d'émission de télé parce que déjà là le violeur a commis un acte le violeur a commis un acte ignoble mais le violeur aussi a eu un plateau en or qui lui permet d'expliquer ses exploits ce violeur est malade mentalement malade et ce violeur doit être suivi mais le pire de cette histoire c'est le présentateur en fait qui dans les détails vraiment très explicite où ils demandent est ce que tu faut tu toucher les seins tu touches les sexes mais ce présentateur déjà montre aussi le côté fantasme qu'il nourrit depuis des années dans sa tête sans le connaître sans le connaître personnellement je ne connais pas mais ce présentateur déjà a démontré à tout le monde entier à toute la nation ivoirienne qu'il avait qu'il était un sadique sexuel ce présentateur et passe par cette émission pour en fait parler de son fantasme comment un présentateur de sa son âge nous avons tous des soeurs nous avons tous des frères des nièces nous avons tous des cousines nous avons tous des mères comment un présentateur peut être aussi dans sa peau lorsqu'il ont lorsqu'on fait la démonstration du viol d'une femme est ce que ce présentateur c'est dit que une femme qui est violée est détruite pour toute la vie est ce que ce présentateur avec la nci j'ai dit bien la direction de la nci qui est jeune que nous avons tous applaudi nous avons applaudi cette direction nous avons dit voici une équipe de jeunes qui est venu pour faire quelque chose comment cette direction peut accepter de telles priorités sur l'antenne nous savons tous comment ça marche dans le média il ya une rédaction qui est là une rédaction qui est pré-établi qui est déjà fait il ya des recherches sont faits d'aller les invités que c'est à la liste des invités qui sont là on sait qui on a invité on sait de quoi on va parler et on sait dans lequel cadre on reste mais yves a débordé du cadre normal et c'est de ça qu'il s'agit et cela même si il le fait à la radio nostalgie être présentateur de radio ne veut pas dire forcément qu'on est bon présentateur un présentateur de radio n'est pas forcément un bon présentateur télé c'est ce que c'est l'heureux qu'on fait en afrique c'est l'heureux qu'on fait et un nom ne suffit pas c'est pas parce qu'on s'appelle yves dembella à la radio qu'on devient le plus célèbre yves dembella à la télé non la question qu'on se pose quelle est la réaction de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en côte d'ivoire quelle est la réaction parce que là je n'ai rien entendu et quelle est la réaction des professionnels des médias parce que c'est ça aussi donc voilà voilà une go voilà une go par exemple comment tu fais tu l'attaques de devant ou de derrière va nous montre comment tu faisais souvent on fait ça moi il salue et puis on se dépasse ouais dès qu'on arrive on attrape le coup et puis on passe moi il faut dire on presse les seins oui oui mais ça peut l'exciter ça peut l'exciter oui tu me l'a fait tomber tu touches tu touches son sexe oui le français c'est qu'il touche le sexe et puis il l'a fait tomber enlève le truc enlève attend on va enlever là c'est le seul sexe ici tu as vainqueur bon bon attends ça la go là elle est dure elle est résistante voilà voilà donc quand elle est par terre quand elle est par terre tu es souvent seul tu agis seul ou bien avec des gens tu as dit tu es avec quelqu'un oui c'est plus facile mais s'il a aussi la go n'est pas un n'a pas la patrouille choisie comment mince costaudes c'est quand c'est un peu peu importe avec les fesses j'ai inspiré ce que je trouve devant je fais ce que tu trouves ouais ouais donc quand elle est couchée quand elle est couchée par exemple ouais là tu comment tu fais tu l'as tu bloc comme ça c'est là que c'est là qui est intéressant ouais donc si j'ai bloqué là il n'y a plus il n'y a plus à faire comment comment regarde la caméra comment on fait pour donner justement puisque tu as décidé de de changer comment on fait par exemple pour éviter un viol de qu'est ce que tu peux donner comme conseil aux femmes regarde regarde la caméra éviter un viol ça dépend d'abord la forme là d'être d'être un peu incité d'être saoulé mais plus souvent qu'elles sont saoulées là se contrôlent plus l'homme aussi peut-être qu'il peut en profiter de cela et puis quand vous marchez évitez de marcher dans la nuit tard dans la nuit parce qu'on peut pas violer dans la journée c'est un peu difficile c'est tard dans la nuit qu'on viole donc si vous sautez tard dans la nuit soyez toujours avec quelqu'un ça va vous arranger voilà c'est le conseil que je peux donner voilà je suis je suis avec la caméra je suis avec ma emma l'os voilà je pense qu'il ya problème déjà au niveau de la manière dont l'émission a eu lieu yves dembella pose la question comment faire pour éviter un viol la question ce n'est pas comment faire pour éviter un viol mais c'est comment faire pour ne pas violer et la réponse à cette question elle est simple se faire soigner se faire suivre par un psychologue voir où aller ce n'est pas au violer de faire attention ce au violeur de ne pas toucher aux femmes ce n'est pas aux femmes de ne pas sortir parce qu'il ya un idiot il ya un prédateur sexuel qui est à tout le support d'un présentateur prédateur sexuel que les femmes doivent rester chez elle non le problème c'est comment sortir de là pourquoi un violon une femme et ça il doit être suivi ce monsieur est malade ce monsieur c'est malade ce monsieur qui explique sans vergogne je connais l'afrique nous sommes africains ce monsieur une famille quelque part ce monsieur une famille ce monsieur passe à la télé pour dire devant ses enfants pour dire devant ses nièces pour dire devant ses soeurs c'est moi votre frère votre père votre oncle qui violent d'autres femmes parce qu'elles ont eu l'audace de sortir c'est ça le sujet la question ce n'est pas d'éviter comment faire pour éviter un viol la femme n'a pas demandé à être violée la femme a le droit de sortir quand elle veut où elle veut et comment elle veut si la nci prend le courage sur elle est présente cette émission il faudrait que la nci prenne le courage de licencier ce monsieur moi je ne suis pas là pour qu'on licencie mais je suis là pour dit que ce monsieur ne peut pas continuer à présenter une telle émission parce que ça c'est une offence à la jambe féminine et je vais m'adresser à la sœur emma l'ouest que je connais pas personnellement mais j'ai été surpris j'ai bien eu pitié des femmes lorsque j'ai vu emma l'ouest en train de rire comme si rien n'était elle devait s'indigner sur ce plateau elle devait montrer sur ce plateau que les femmes mérite pas d'être violée mais emma harry emma n'est pas la base l'ambassadrice de tout le monde je sais elle n'est pas l'ambassadrice des femmes elle n'est pas la représentante des femmes mais emma aurait pu quand même même départ son mimique son silence montrer qu'elle n'aimait pas ça mais elle a ri elle était là on entendait des gens rire on a même entendu un public qui a applaudi un violeur on a même vu un public aussi qui a applaudi des gens qui ont violé qui ont volé on a même vu un public qui continue d'applaudir des gens qui font comme le buzz comme on dit le buzz et non non c'est non il y a une limite là nous formons des enfants nous avons des enfants que nous avons formé nous avons des gens qui aiment ce métier qui veulent adhérer à ce métier mais si nous allons comme ça nous allons vers où et je voudrais poser la question où est passé les professionnels de la communication en côte d'ivoire il ya un grand mutisme c'est à peine si les ressources si les présentateurs de télé en côte d'ivoire c'est à peine si les représentants présentateurs de radio en côte d'ivoire osent même ouvrir à leur bouche pour commenter un fait de société en europe il y aurait des émissions qui allaient inviter yves de mbela pour s'expliquer mais non chacun perd de son poste vous voyez même si personne ne se même si personne décide à porter plainte contre yves le procureur lui seul peut le faire parce qu'il ya un cas là il ya un cas des démonstrations violentes yves dit tout son sexe et peut être excité ça dit il va même qu'à l'excitation alors qu'il sait bien qu'un viol est un fait non voulu c'est un fait forcé et yves parle même j'ai dit pas il parle même de je peux pas je peux pas comprendre je peux pas comprendre qu'est ce qu'il dit à qu'est ce qu'il dit à ma fille qui va regarder cette émission est ce que je sais pas il est très important de souligner que ici la ligne rouge a été dépassée que nous ne voulons pas cette ligne rouge est déjà dépassé il ya longtemps mais maintenant c'est la route qui fait déborder le vase il faut une autorégulation de la communication en côte d'ivoire cela n'a rien à voir une censure mais dans partout dans le monde entier de telles dérives seraient punis laisser passer ça ça veut dire qu'on donne champ libre à tout le monde de faire ce qu'il veut ne sont pas là ici pour pour faire la bataille de qui que ce soit mon et nous sommes là pour dire que trop c'est trop et il yves de mbella est parti trop loin avec la nci qui est parti trop loin cette équipe à qui nous avons confiance cette équipe qui a été accueillie avec les bras ouverts parce que cette équipe à une équipe dynamique jeune cette équipe risque de tomber bas si elle continue avec des présentateurs qui ont des idées à sous sombre qui ont des idées sont que les idées lugubres et qui veulent vous faire nous faire avaler ces idées là moi ça met mama j'espère que vous allez partager au maximum cette vidéo parce que le but de cette émission qui est clair de lune c'est de parler en fait du sujet comme nous le sentons voilà nous détendrons pas la vérité dans rien mais nous disons ce que nous avons vu n'est pas juste et ça vous de partager au maximum pour que cette vidéo puisse atteindre les personnes que nous pouvons aider peut-être qu'il ya d'autres personnes qui sont dans l'ombre qui n'ont pas pris ce temps de faire cette vidéo mais nous disons non et non et non